Wolfgang, nous allons partir. Comment ? J'ai une soeur, Amadeus, une soeur que j'aime beaucoup, si vous la connaissiez. Nous nous ressemblons tellement que souvent, on nous prend pour des jumeaux. Alors, elle doit être très belle. Et vous ? Oh ! Non, moi, ma soeur, elle ne me ressemble pas. Non, pas du tout. C'est beau. C'est si beau, votre musique. Chaque fois que je l'entends, il me vient l'envie de pleurer. Vraiment, des larmes. Mais vous avez tellement de talent, tellement plus que moi. Et si nous restions ensemble, si nous faisions une tournée, ce serait extraordinaire, non ? Je vais demander à mon père, il dira sûrement oui. La célèbre tournée de Thomas Linné et Wolfgang Amadeus Mozart. Ah non, vous en tête, Wolfgang Amadeus Mozart et Thomas Linné. C'est parti. 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 Au revoir. Au revoir. À bientôt. Parce que tu comptes le revoir ? Oui, oui, la semaine prochaine, à Venise. Il est sœur en même temps que nous. En même temps que nous, pas pour y donner des concerts, j'espère. Non, l'huile doit se produire à Bolzano. Ah, je vois. Bolzano, c'est un trou. Mais tu sais, opérer compositeur et maître de musique, comme toi, à base, près de Londres. Dis tout de suite qu'il est mieux que moi. Ça me fera plaisir. Papa, je voulais qu'en que... Bien. J'espère que tu as terminé le dernier mouvement de ton poiture pour Venise. Sinon, il te reste à peine le temps. Attention, Wolfgang! Attention! Sous-titrage Société Radio-Canada Doucement, doucement. Bonjour, l'abbé. Bonjour, Dinardo. Vous souffrez encore beaucoup, M. Mozart? Beaucoup. J'ai très mal dormi, merci. Mais le devoir avant tout rien ne m'empêchera de jouer au concert de mon fils demain. Tu as copié toutes les parties, Wolfgang. Oui. S'il te plaît, j'aimerais bien commencer par la date de jour. C'est le seul endroit un peu difficile. Tu as l'air bien pressée. Ben, c'est que... Hum? J'ai rendez-vous avec Thomas Finley. Il n'est là que pour la journée. Repetons. J'ai rendez-vous avec Thomas Finley. J'ai rendez-vous avec Thomas Finley. J'ai rendez-vous avec Thomas Finley. Sous-titrage MFP. ... Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette musique de sauvage ? Les gens ne tiendront pas cinq minutes. Ils vont se lever sans fuir, peut-être venu vous ? Mais papa ! Mais je vous assure, monsieur Mozart, certes, il y a quelques passages surprenants, mais... Surprenant ? Vous appelez ça surprenant ? Je reconnais bien là votre charité chrétienne, l'abbé. Ça viôle, ça grince, ça crie, ça frotte. Les rapports de tonalité sont admirants, incompréhensibles. Et c'est pour ça que j'ai sacrifié ma vie. Pour que mon fils se laisse monter la tête par des pères martinues, par des corilles, qui apparaît galopin, comme ce temps malinlé. Sans moi, tu n'es rien. Sans le ventre, rien. Vous entendez ? Ce que tu as écrit est un choix, un choix. Mais nous venons de le jouer, c'est donc que c'est possible ? On t'a appris à répondre. Je vois. Tu vas aller m'écrire un autre à date de jour immédiatement. Un autre ? Pour demain ? Au besoin, tu y passeras la nuit. Je fais bien l'effort de jouer à ton concert, moi. Malgré ma jambe. Monte dans ta chambre. Monte dans ta chambre ! Bien. Mais je verrai quand même Thomas. Je ne peux vous attendre plus longtemps. Vous souviens-t-il du sommet que la Corilia avait écrit pour nous ? Depuis que le destin t'a séparé de moi, je ne sais que te suivre par la pensée. Joie et rire se changent en peine. Mais mon désespoir t'espère encore. Je vous aime. Thomas Je vous aime. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, tout d'un coup, brusquement, j'ai eu comme un mieux. Vous m'envoyez très heureux. Tu as vu ton dinelet ? Oui. Nous avons pu nous promener pendant trois heures. Trois heures merveilleuses. Nous sommes promenés dans toute Venise. C'est un garçon extraordinaire. Il reste encore trois semaines en Italie, nous pourrons nous voir. Ça, ça m'étonnerait. Demain soir, après le concert, nous partons pour maître. Nous y prenons la diligence d'Innsbruck. J'ai déjà retenu les places. Pendant que tu flânais dans tes gondoles, j'ai reçu une lettre de Salzbourg. Notre prince-archevêque von Schrafenbach est mort. Nous devons rentrer pour nous présenter à notre nouveau maître. Sous-titrage Société Radio-Canada